Éric Blondeau, bonjour, merci de venir pour cette conversation, cette conversation dans nos confins. On va essayer ensemble d'explorer mutuellement nos confins, nos horizons, là où on n'a pas forcément l'habitude de mettre les pieds, là où on n'a pas forcément l'habitude de discuter de ces choses-là avec d'autres. Donc voilà l'objectif de notre dialogue, de notre entretien. Mais avant de commencer à nous questionner mutuellement, je voudrais savoir si tu voudrais bien te présenter. Donc bonjour Jean-François. Oui, c'est très gentil de m'inviter à cet échange, à ce dialogue. Effectivement, on n'a pas souvent l'occasion hors business d'échanger sur le contenu et de partager ça. Donc Éric Blondeau, j'ai 64 ans. Mon métier est d'accompagner mes clients sur des prises de décision, sur des décisions à forts enjeux. Donc j'ai un parcours industriel. J'ai travaillé à l'étranger et habité à l'étranger en Asie, en Chine, au Japon, en Australie, à la Barbade, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et de là, j'en ai tiré des expériences qui étaient notamment autour des comportements. Qu'est-ce qui poussait des individus devant un cas particulier, devant une situation, à prendre des comportements complètement opposés et avoir des regards complètement différents ? Donc depuis une vingtaine d'années, je me suis intéressé à ces mécanismes comportementaux et essayé de trouver des invariants. Donc, quels sont les éléments qui sont récurrents dans toutes les prises de décision et qui permettaient de mieux comprendre quelle est la cause, en fait, du passage à l'acte, de l'intention à l'action ? Alors donc, je ne suis ni thérapeute, ni psychiatre, ni psychologue. Mon travail n'est pas sur la thérapie, il est sur les projets ou sortir des situations complexes. Donc, je travaille dans trois domaines de compétences. Je travaille auprès des entreprises, donc des patrons de grands groupes qui prennent soit leurs fonctions, soit des transformations de business model, soit des ruptures ou des gestions de crise. Ça représente 80% de mon temps. J'ai 15% de mon temps avec des sportifs de haut niveau sur des préparations de championnats du monde, Jeux olympiques ou compétitions particulières. Et puis, il me reste un peu de temps pour préparer les négociateurs de force spéciale sur la compréhension des mécanismes comportementaux et l'art et la science du questionnement pour des négociations particulières. Donc, j'ai beaucoup travaillé à Hong Kong, en France aussi avec certains groupes. Et l'idée était de leur amener une approche différenciante sur la lecture de l'autre. Et si je change sa vision de la situation, je change son comportement. Donc, comment et sur quel levier puis-je appuyer grâce au questionnement pour que l'individu voit une situation différente de celle qu'il pense piloter à ce moment-là ? Ces mécanismes de prise de décision que tu observes et dont tu vas nous parler, justement, tu les situes ou tu t'intéresses apparemment spécifiquement à ces décisions prises dans des contextes extrêmement contraints ou tendus ou stressés ? Ou alors, tu t'intéresses aussi aux décisions de tous les jours ? Vais-je aller acheter mon pain maintenant ou cet après-midi ? Dans quel cadre, en fait, tu t'intéresses à ces prises de décision ? Le modèle fonctionne, quel que soit l'âge, la religion, le sexe et la problématique. C'est une mécanique universelle. Donc, ce qui me passionne, c'est effectivement aider à démêler des situations complexes, pas d'accompagner les gens dans leur routine où les décisions sont ancrées. Ils font partie d'une certaine dynamique qui est aidante pour eux. Mais mon travail est plutôt d'accompagner des individus qui ont des transformations à faire. Je crois que mon rôle est là-dedans et c'est là où je prends mon plus grand plaisir. Mais le modèle s'applique. C'est comme un instrument universel. Donc, tu peux faire du VTT en montagne ou tu peux aller acheter ton pain avec. L'idée, c'est de comprendre cette mécanique et de savoir la reconnaître pour amener de la conscience, en fait, dans la prise de décision. Alors, justement, on va commencer à débroussailler ensemble le terrain. Et nous avons décidé de nous parler aujourd'hui justement parce que lors de notre précédente rencontre, on a vu combien nos champs, le mien, l'intelligence collective ou plutôt les matrices dans lesquelles nous évoluons, créent des jeux de contraintes dans nos prises de décision. On a vu qu'on avait des choses en commun et des expériences à partager. J'aimerais bien sûr commencer par les tiennes. savoir ce que tu peux déjà partager dans ce que tu as constaté d'universel dans les jeux de contraintes, dans les mécanismes de décision. Comment tu peux nous brosser déjà un petit état des lieux de tout ça dans la prise de décision, en fait, en contexte contraint, apparemment ? Oui. Donc, en résumé, je vais donner un bref résumé de l'approche. Premièrement, ce qui m'intéresse, c'est l'action. C'est-à-dire que le cerveau ne nous a pas été confié pour penser, mais pour agir. Et c'est une des clés pendant des millénaires. Je crois qu'on a travaillé sur la réflexion, l'intelligence. Mais en fait, la fonction principale du cerveau, ce n'est pas de penser, c'est d'agir. Donc, le cerveau a une pulsion à l'action. Donc, je me suis intéressé à quels sont les moteurs de l'action, quelles en étaient les causes. Et j'ai trouvé une dizaine de déterminants qui sont toujours présents, plus ou moins activés dans la prise de décision. Le premier, c'est qu'un individu ne veut pas prendre une décision s'il ne peut pas s'y donner du sens. Et le mot sens, en français, a trois consonances. C'est donc la direction, le contenu et nos cinq sens qui sont les seules portes d'entrée que l'on a avec l'autre. Donc, je vais pouvoir questionner un individu sur ce qui fait sens pour lui. Et la forme de la question ne sera pas la même que quand je vais le questionner sur ses perceptions. Donc, j'ai une autre porte d'entrée. Donc, deuxième porte d'entrée qui est fondamentale pour moi, c'est l'intention. C'est qu'il n'y a pas d'action sans intention non plus. Sinon, c'est un mouvement ou un réflexe. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui structure l'intention et la part de l'inconscient à l'intérieur. Et mon travail, ça va être dans l'intention, grâce au questionnement, de faire remonter la partie inconsciente de la chose. Quand je te demande quelle est l'intention que tu as en faisant ces vidéos, tu vas me sortir une grosse banalité à un moment donné. Et puis derrière, on va comprendre ce qui se cache derrière cette banalité. Et le leur, c'est la banalité qui est dans la réponse. La cause, elle est bien loin derrière et elle a une consonance qui m'intéresse. Parce que si je me branche sur ton intention, qui en latin veut dire in tendere, la direction dans laquelle je vais, en fait, je peux mieux comprendre d'où tu parles, ce qui tu parles et d'où tu parles. Donc, premier, le sens. Deuxième, l'intention. Troisième, je vais mettre les perceptions. Parce qu'on n'est pas en contact avec la réalité, mais la perception de la réalité. Donc, la perception que tu as de la situation, elle m'intéresse au plus haut point parce que c'est ta grille de lecture. C'est ta porte d'entrée au cerveau et ce que tu penses est vrai pour toi. Donc, je m'intéresse à ça. Ensuite, je m'intéresse à ton knowledge. C'est donc, si on le fait très basique, c'est ce que tu as mis dans ton disque dur. C'est de quoi tu es fait. Quelle est ton histoire ? Quel est le contenu de ta vie ou en tout cas tel que tu l'as tagué dans ta tête ? Et puisque le cerveau va taguer plutôt par concept, par mots-clés, en fait, la liberté, l'égalité, la justice, le froid, le chaud, l'épicé. Donc, ça m'intéresse de comprendre comment tu l'as logé dans ta tête et quelles sont les priorités masquées que tu as. Donc, je vais travailler sur ta connaissance, sur ton disque dur. Quatrième point, je vais travailler sur tes émotions. Parce que les émotions sont en fait la barrière d'entrée, un peu le système d'alarme de ce territoire qui est le tien, de ton contenu. Et quand tu as peur de quelque chose, ça me donne des informations sur la représentation. C'est ton rapport au danger. La peur, ça n'existe pas. C'est une projection mentale entre le danger et toi. Donc, la façon dont tu vas exprimer ta peur, pour moi, va me donner énormément d'informations sur la façon dont tu te projettes en fonction de ton passé dans le futur à venir, qui est inconnu, incertain, irrationnel et complexe. Donc, les émotions. Ensuite, j'ai deux moteurs clés chez les humains qui sont le modèle des croyances, au sens large, bien évidemment. Les croyances, les préjugés, les raccourcis que l'humain fait. Et j'ai, donc ça, c'est un plein, ce que j'appelle un plein plus, comme une batterie plus, qui est un plein que tu revendiques, que l'humain revendique. C'est-à-dire que je crois que le bitcoin fera ça. Je crois que la Chine engage telle dynamique. Donc, en fait, le modèle de croyance va me donner un point clé de ta grille de lecture du monde. et elle m'intéresse, et avec différents degrés, puisque, là, je ne peux pas vous raconter tout ça, mais on a différents niveaux de croyance, et ce niveau de croyance s'impose à toi, puisque tu les as mis en place dans ta hiérarchie. Excuse-moi, clarification, tu inclues la doxa dans les croyances, ça veut dire les choses acquises dans la culture, ou tu ne les séparer ? Oui, ça touche la culture, la socioculture, mais aussi ton éducation, ta religion, là où tu es né, si tu es un homme ou une femme, si tu joues du piano, ou si tu cours dans la rue, bien évidemment, ça devient ta doxa à toi, que tu confrontes à la doxa du monde, et donc, il y a tous les préjugés, les croyances, il y a les raccourcis, en fait, que l'humain fait. Et de l'autre côté, j'ai un truc qui s'oppose à la croyance, c'est un besoin, c'est-à-dire que tout ce qui te manque pour que tu sois un produit abouti, en tout cas, tous les manques qui sont les tiens, et là aussi, il y a différentes hiérarchies, il y a des besoins qui sont ceux que tu te crées, donc dont tu as l'initiative, et il y a des besoins que tu subis, c'est-à-dire l'impact exogène, en fait, de l'environnement sur toi-même. Donc, on a un pendant plus et moins, c'est-à-dire des revendications, et bien évidemment, il y a des paradoxes, et mon métier, c'est de diagnostiquer les paradoxes entre tes croyances et tes besoins, puisqu'il peut y avoir des paradoxes à ce moment, c'est-à-dire que tu es en incohérence, tu en as besoin, mais ta croyance te l'interdit. Et ensuite, je descends d'un niveau, et j'ouvre deux piliers fondamentaux dans mon approche, qui sont les ressources externes, c'est-à-dire que qui, quand tu es là dans la pièce, toi Jean-François, tu n'es pas tout seul, derrière tu as ton environnement, tu as tes amis, ta famille, je peux les invoquer en disant, si tu devais inviter une personne de plus à cet entretien, qui est-ce que tu aurais invité qui ne soit pas un homme ? Tu vois, ton cerveau est en train de chercher dans ton réseau la personne que tu aurais aimé inviter. Donc, l'impact du réseau est très important, c'est une ressource externe sur la prise de décision. Et dernier point, avant-dernier point, ce sont les ressources internes, ce sont tes talents, c'est-à-dire ce que toi, en tant qu'humain, tu peux utiliser, tu peux invoquer sans travailler, c'est-à-dire sans mobiliser des ressources de l'apprentissage, tu es programmé pour ça. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as l'esprit de synthèse, tu as aussi cette capacité à vulgariser les concepts. Ces choses-là, tu n'as pas besoin d'apprendre, c'est spontané, c'est même un besoin pour toi et tu t'exprimes très bien là-dedans. Donc, on a des ressources internes, des ressources externes. Et ça, ça m'intéresse. Et dernier levier, c'est ce que j'appelle la nuance entre les fonctions et les personnes, c'est-à-dire que tu as des personnages en toi, tu as ta famille et tu peux être le cousin de quelqu'un et un professionnel, tu peux être le client de quelqu'un. En tant que client, comment tu réagis ? En tant que Français, comment tu réagis ? En tant que chercheur, comment tu réagis ? J'aurais trois réponses différentes. Donc, ces points-là, ce sont des invariants, c'est-à-dire que quelle que soit la culture et la socioculture, en fait, je peux toujours, par le questionnement, te demander ce qui te manque, ce à quoi tu crois, comment tu le perçois, ce que tu ressens, ce que tu sais, ce que tu crois savoir, quelle est ton intention, qui influence ou qui devrait être là et qu'est-ce que tu préfères. Donc, je vais choisir tes préférences. Donc, en fait, l'art et la science de questionnement appuyés à ces touches comme un clavier musical me permet de mieux comprendre comment tu penses et d'éviter, moi, de faire des interprétations qui seraient des raccourcis complètement inutiles. Et des projections, etc. Oui, d'accord. Bien sûr. Alors, quand tu questionnes quelqu'un, justement, donc tu vas aider, là, on se trouve typiquement dans une approche socratique, en tout cas, donc du questionnement. Quand tu questionnes un sportif ou une sportive de haut niveau, une personne, je ne sais pas, qui dirige, qui a des fonctions, donc qui évolue dans des jeux de contraintes, qui demande des prises de décisions permanentes, dans des jeux de contraintes assez forts, ou bien, effectivement, une personne qui fait de la négociation, prise d'otages ou choses comme ça, Tu te trouves donc dans des très fortes contraintes, d'une part. Comment ça se passe ? Quelle différence, déjà, tu vois dans ces différentes catégories de personnes ? Première question. Et question suivante, comment ce questionnement que tu vas apporter va les aider dans leur prise de décision ? Ça semble évident comme ça, comme question, mais pourtant, il n'y a peut-être pas autant d'évidence que ça. Non, 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 il n'y a pas d'acte sans intention. Donc, quand quelqu'un m'approche, j'étais en contact hier notamment, je prends l'exemple d'hier parce que c'est plus frais, et qu'il me dit, voilà, mon projet, c'est ça. Ça, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un raccourci plein de ces névroses, plein de ces peurs, plein de ces croyances, chargé d'émotions, chargé de tout. Donc, je prends ça. Je prends le premier leurre. Et je le prends et je vais le dissoudre dans le questionnement et en disant, mais une fois que vous aurez ça, qu'est-ce que vous voulez, par exemple, vraiment, concrètement ? Je vais déplacer, en fait, l'individu ailleurs. Je vais l'amener au-delà de ce qu'il m'a envoyé. Parce que ce que j'ai constaté avant que je fasse le travail sur le cerveau et le questionnement, c'est que notre cerveau est programmé pour répondre et trouver des solutions. Donc, je lui envoie un leurre. Mon cerveau, en premier, son instinct, ça va être de répondre à la question ou de répondre à la solution. Donc, en fait, on ne creuse pas. On ne nous a jamais enseigné à questionner, on nous a enseigné à répondre. Donc, il y a une déperdition d'énergie très, très forte parce qu'on perd sur le premier leurre la capacité de creuser dans les fondations de l'intention de quelqu'un. Et on répond de manière très puérine, infantile, scolaire à la question. En disant, je voudrais créer un nouveau marché, je voudrais faire ça. OK. Donc, hop, et ça y est, c'est parti. Donc, vous devriez, il faut. Et puis, on est parti dans la réponse à un piège et à un leurre. Et comme toi, tu prends une respiration avant de parler, c'est ce qui fait une de tes caractéristiques. Moi, je ne réponds jamais, sauf par une question. C'est-à-dire que je… Parce que ça me prive, en fait, ça a un impact, c'est que ça me prive de répondre et ça me prive de tomber dans un fonctionnement où je me mets en tant que fournisseur à une demande qui n'est pas claire, ce qui fait qu'on n'a pas de contrat. Donc, mon travail, c'est d'aller clarifier le contrat qui est un contrat masqué que l'autre ne s'est peut-être même pas formulé ou n'en a peut-être même pas idée. Mais j'ai l'exemple que je ne peux pas divulguer hier parce que ça serait incongru. La personne m'envoie vers une direction et en fait, ce n'est pas du tout ça. Cette direction-là n'est qu'une réponse à une incapacité à répondre à une problématique qu'il a devant le nez. Donc, par nature, il va essayer de contourner cette chose-là. Et si je mors à cette heure-là, en fait, je ne réponds pas à ce besoin. Et donc, qu'est-ce que je vais prendre dans le nez ? En conséquence, ça sera oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Qui seront des non-cars, 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 non-cars. Donc, quand toi, tu prends une respiration, moi, je réfléchis à la question. C'est-à-dire que là, on est dans un contexte de conversation, bien évidemment, on est là pour l'échange. Mais quand je suis en mode professionnel, j'écoute et je questionne. J'ai des chiffres, j'essaie de comprendre, j'éclaire et j'accompagne. Donc, il y a... Mais je ne peux pas répondre parce que j'ai... Bien sûr que j'ai une opinion et bien sûr que mon égo voudra remplir ce vide qui m'est proposé pour exister. Mais c'est un leurre aussi. Et donc, c'est un leurre d'un égo vers un autre égo. Donc, ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est comment... Déjà, je suis... En fait, j'ai dans mon approche un angle particulier. C'est que si mes questions sont structurées en pensant à moi, c'est-à-dire ne penses-tu pas ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ce sont des questions qui sont mues par mon besoin d'être accueilli, reconnu. Et c'est des questions que j'appelle scare. Parce qu'elles sont mues par ma peur de ne pas exister dans tes yeux, toi, le client. Donc, toutes mes questions, elles sont orientées vers le care. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est toi, ton histoire, les enjeux et comment on peut bosser ensemble. Donc, c'est toute la nuance entre le care et le scare. D'accord. Alors, justement, puisque tu rencontres tant de gens et que tu vas dans le questionnement, arrives-tu, décryptes-tu justement des gens qui ont des niveaux de conscience, de maturité différentes ? As-tu pu un petit peu cartographier avec l'expérience quand tu rencontres quelqu'un ? Tu vois un petit peu dans quel cheminement de maturité cette personne peut se trouver ? As-tu acquis un petit peu ce réflexe qu'on a tous, je pense, plus ou moins, de classifier, de mettre dans des cases ? On catégorise de toute façon. Je dirais même que l'on juge. Quand je dis on juge, je ne dis pas dans le sens négatif du terme. Juger, ça veut dire juger d'une situation, évaluer une situation. Je ne parle pas, dans le mot juger, on a souvent cette ambiguïté entre rendre un jugement, ça veut dire on condamne quelqu'un à quelque chose, versus juger, le sens d'évaluer une situation. Donc, je parle de la partie évaluation. As-tu, par ton expérience, acquis une façon, finalement, de voir un petit peu où une personne se situe dans sa capacité du questionnement, sa capacité de la prise de décision, finalement ? Je vais être taquin avec toi, je réponds oui. Pourquoi taquin ? Parce que tu me demandes, as-tu ça ? Je réponds oui. C'est que ta question ne me permet pas de répondre. Tu me demandes de répondre par oui ou par non à un truc très complexe. Alors, je réponds oui, mais ça ne veut rien dire. Comment restructurerais-tu ta question pour apprendre un truc à moi, qui viendrait de moi ? Alors, si j'observe en moi, ça passe en fait par une double question. Première question, validation, oui, non. Si tu me dis non, on ne va pas dans la suite. Si tu me dis oui, on va dans la suite de ma question. Alors, si oui, tu sens que tu as des catégorisations, peux-tu m'en parler ? Oui. Ça devient intéressant. Donc, veux-tu bien évoquer cette expérience-là ? D'accord. Alors là, j'ai besoin de ton aide. Comment m'aiderais-tu à formuler une question générative ? Là, tu t'intéresses à moi, pour la première fois. Pour la première fois, tu m'intéresses à moi. Plutôt que de manière dogmatique, me demander, peux-tu, as-tu ? Et cette manière-là me fait me soumettre à ton fonctionnement. Donc, bien évidemment, je te taquine, mais c'est pour montrer à quel point nous sommes programmés pour répondre. Parce que quand quelqu'un demande, as-tu ? Oui. Et il a besoin de parler de lui. Et il déroule. Et en fait, c'est insuffisant. C'est que, Eric, si tu devais faire deux, trois analogies, deux, trois différences parmi les gens, comment classerais-tu ? Donc, je vais répondre à ça. Et si je dis je ne peux pas, le non, tu en hérites, tu vois, tout de suite. Je te dis non, ce n'est pas possible. Mais nous nous privons dans notre art et la science du questionnement, de s'intéresser à l'autre. Puisque, as-tu ? Je vais répondre comme si tu me demandais de réciter le corbeau et le renard. As-tu appris le corbeau et le renard ? Mais je te récite quelque chose. Et ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment l'autre pense et comment il a structuré son expérience. Comment il est... Qui est-il, en fait, aujourd'hui ? Et donc, malheureusement, toute l'intelligence qui est mise en place pour préparer cette conversation, par exemple, que tu as dû préparer aussi, eh bien, elle se perd dans de la sémantique. As-tu fait ça ? Eh bien, en plus, tu me donnes ta réponse. Tu me dis derrière, as-tu ? Et puis, tu me fais une diatribe sur parce que tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, je ne peux pas répondre. Mais je suis taquin. Mais merci. Ça me rend grand service. Et on va exactement là où j'ai envie d'aller. Ça veut dire dans nos confins. Moi, je vois déjà, dans ce que tu me dis, un horizon. Je vais prêter, effectivement, attention, non seulement dans notre entretien à ces questions que je vais poser, effectivement, et j'apprends quelque chose. Donc, déjà, gratitude et merci. Je sais, quand je t'écoutais, je checkais au fond de moi quelle partie il peut y avoir de vouloir diriger, mettre dans des cases et quelle partie il y a dans l'empowerment, ça veut dire de générer quelque chose. Quel équilibre je peux trouver lorsque je me situe dans cet empowerment, justement, de la partie directive où, effectivement, ma question va diriger un oui ou un non, un aiguillage, quelque chose et la partie complètement générative, ça veut dire, OK, champ ouvert, voilà, ça me questionne, ça va m'amener, effectivement, à visiter, tiens, à quel moment, il y avait-il une partie de mon inconscient qui voulait diriger, ça veut dire t'amener à tel endroit parce que j'ai un besoin que je peux aller explorer, sans le juger, bien entendu, et quelle partie se veut complètement générative. Donc, ça, ça m'intéresse. Alors, donc, question ouverte, comment aimes-tu que l'on te questionne ? Il y a quoi comme façon de questionner puissante en général et que toi, tu aimes personnellement ? Oui, comment j'aime qu'on me questionne ? Je m'en fous un peu parce que je n'ai pas à aimer qu'on me questionne d'une manière ou d'une autre. Les gens font ce qu'ils peuvent et ce qui m'intéressent, c'est leur intention plutôt que autre chose. Tu vois, après, là, j'ai été taquer avec toi parce que je sais que ton intention est bienveillante, elle est curieuse, elle est dans l'échange, elle est pour amener de la matière, elle est bienveillante. Ce qui m'intéresse, c'est ton intention plus que la forme. Mais je voulais profiter de cette occasion-là pour quand même toucher la forme. Je t'en remercie. comment j'aime questionner, c'est plus important pour moi. Bien sûr. Parce que j'en suis responsable. Et donc, j'aime questionner en m'intéressant vraiment en étant dans le care. C'est que je m'interdis comme toi, tu ne parles pas quand tu n'as pas respiré. Je m'interdis franchement, systématiquement de juger. Donc, je m'interdis d'aller chercher dans ta réponse quelque chose qui va renforcer mes croyances, renforcer mes préjugés pour renforcer mon égo et me couper de toi. Donc, j'ai une attention consciente très importante dans l'art et la science du questionnement. C'est-à-dire que si je devais travailler avec toi, ce qui m'intéresse, c'est toi, ce n'est pas moi. Et en fait, une des clés de ce travail-là, c'est que quand je m'intéresse à toi, je ne peux plus avoir peur. Parce qu'un chirurgien, quand il inclut son travail sur son enfant ou ses enfants, il ne peut plus travailler parce que l'impact de la résonance de la conséquence de son travail l'affecte à lui. Quand il opère son enfant, il s'opère à lui. Et c'est une des clés que j'ai trouvées dans l'art et la science du questionnement. c'est que quand je suis dans le care et que quelles que soient tes réponses, je m'en fous moi. Enfin, je ne m'en fous pas. C'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur moi. Moi, je suis là pour toi. Je suis là pour t'accompagner. Donc, toutes mes questions sont complètement dénuées de jugements. Je m'intéresse systématiquement à toi. Donc, puisque je m'intéresse à toi, je ne vais pas me contenter d'un oui ou d'un non. Bien évidemment, je vais te demander est-ce que tu veux du café ou du thé ? Je vais te demander est-ce que tu es prêt à commencer ? Oui. Mais ça, ce sont des mark-up en fait sur notre travail. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un de maveillant ? Oui, parce que c'est une information. Mais derrière, je vais travailler et m'appuyer sur les 11 éléments que je t'ai donnés précédemment pour savoir comment tu penses. Parce que de toute façon, la façon dont tu penses va déterminer tes actes puisque le cerveau nous a été donné pour agir et pas pour penser. Donc, je vais essayer d'amener de la dimension dans mon questionnement de telle manière que tu me parles de toi et pas que je me parle, que j'interprète ce que tu me dis. Et donc, avec le modèle que j'ai devant les yeux, que j'ai en permanence devant les yeux, tu vas remplir ces tiroirs-là et je vais commencer à te découvrir. Et donc, comment j'aime questionner, c'est que j'aime m'intéresser profondément à l'intention de l'autre, à ce qui fait sens pour lui, à ses émotions, à ses ressentis, à sa connaissance de la situation, sa méconnaissance de la situation, à qui a de l'influence sur lui. Et on n'est pas du tout dans des questions ouvertes ou fermées. Quand on comprend comment le cerveau fonctionne, par exemple, je peux te poser une question en disant si Poutine devait faire un accord avec Biden sur le vaccin aujourd'hui pour les enfants de 8 ans, est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose ? Tu vas me répondre par oui ou non. J'ai réduit alors que c'est extrêmement complexe. Et donc, quand j'entends questions ouvertes ou fermées en disant ça se répond par oui ou par non, je bondis parce que non. Déjà, dans ta tête, tu étais en train de faire des alliances, tu étais en train de voir les comportements, l'impact économique, politique qu'il peut y avoir et puis logistique derrière. Et puis en plus, sur des enfants de 8 ans. Et je te demande un oui ou un non. Donc, tu vois, on perd tout et au nom des questions ouvertes ou fermées, ça n'a aucun sens pour moi parce que je peux aller travailler, aller chercher un oui qui est très complexe, un non qui est très complexe ou alors une situation qui est très complexe avec un oui ou un non. Mais je m'intéresse comment tu structures ta pensée. Si Biden et Poutine devaient faire quelque chose, quels seraient les trois éléments prépondérants, à ton avis, qu'ils devraient, les trois barrières qu'ils devraient lever à la fois économiques, logistiques et sociopolitiques. À ton avis, quelles sont les barrières et comment devraient-ils procéder pour que la France n'en subisse pas les conséquences ? Ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que je t'envoie des trucs un peu partout, je rajoute de la complexité, je prends chez toi Biden parce que je crois que t'en as entendu parler, le vaccin t'en as entendu parler, Poutine t'en as entendu parler, la politique, l'économique et la logistique, tu en as entendu parler et puis tu vas me répondre parce que tu vas me parler de toi et de ton monde. Ça, ça m'intéresse. Je m'intéresse vraiment, sincèrement, profondément à ce que je veux dire. Je me reconnais, ce que j'apprécie, pour te faire un petit retour sur ce que je ressens en ce moment, je me retrouve dans les intentions que tu as, je m'y retrouve également. Je vois qu'il y a une partie de ma façon de questionner qui fonctionne certainement beaucoup dans ce que tu fais sans que je le sache, sans que je l'ai formalisé. Et il y a plein d'autres parties que je n'ai pas formalisées, qui ne fonctionnent pas forcément de manière optimale comme toi, tu as pu le faire. Donc, ça m'intéresse beaucoup, ça me touche beaucoup. Je voulais déjà te donner ce premier retour. je sens aussi en moi, ça me connecte à peut-être une sorte de tristesse que je peux avoir ou de mélancolie. Justement, quand je vois ces situations, quand je rencontre un être, parce que j'ai ce care, moi j'ai ce mot de bienveillance, tu vois aussi, qui me vient, je peux parler avec absolument tout le monde, mais absolument tout le monde, j'ai envie d'écouter tout le monde, même la personne qui peut sortir des théories ou des croyances les plus opposées aux miennes, les plus différentes des miennes, mais je peux sentir en moi un fond de tristesse quand je vois la personne enfermée, justement, dans une doxa, dans des mécanismes rhétoriques ou dialectiques qui vont rester enfermants ou aliénants, à commencer par la personne elle-même, ça veut dire la souffrance qu'elle s'inflige à elle-même inconsciemment, donc je ressens, ça me connecte à effectivement une sorte de souffrance assumée, vue, qui sert aussi, je pense, de moteur pour aller dans la question suivante qui va peut-être aider à ouvrir une porte, je sens ça, mais je sens, je me connecte à cette émotion, quelles émotions toi tu ressens aussi quand tu, as-tu comme moi de la tristesse ou pas ou d'autres choses, as-tu une palette d'émotions qui te motive, qui te guide, veux-tu en parler de ces émotions ? Moi j'ai de la compassion parce que ça ne me fait pas souffrir parce que qui suis-je pour souffrir ? Qui suis-je pour souffrir ? Quand j'entends quelqu'un enfermé dans ses croyances et c'est bon boulot, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je ne parle pas des croyances systématiques qui emportent l'individu qui l'amène dans une vocation dont il est sûr et ce sont des vérités, des vérités vraies, alors que Sédek avait dit la vérité c'est un miroir brisé dont chacun a un petit bout, je dirais que tu peux lire les anciens là-dessus, mais quand je sens des gens enfermés là-dedans, j'ai de la compassion parce que c'est mon job. La compassion, c'est que ça ne va pas me rendre triste moi dans mon territoire parce que je n'ai pas raison, je ne suis pas détenteur de la raison, de la justice. Je ne suis pas, quand je vois quelqu'un enfermé dans ses dogmes, ce n'est pas à moi de le corriger, ce n'est pas à moi de le ramener sur le chemin, je n'ai pas un mandat pour ça. Donc, de toute façon, je me branche sur lui. Par contre, si je sens que l'individu est dans une ornière et qu'il a du mal à en sortir et que sa commande est d'en sortir, bien évidemment, s'il n'y a pas de commande, je ne pose pas de question, je hoche la tête et je fais OK. Mais s'il y a une commande et je sens l'individu coincé dans sa croyance, là, ce qui est formidable, c'est que l'art et la science du questionnement me permet d'identifier les paradoxes, paradoxa, puisque ce mot tu es attaché moi aussi là-dessus. Donc, ça, ça, ça lui crée un bug mental dans lequel il est coincé et mon questionnement va tenter de le décoincer et je vais me servir de la puissance du cerveau et de la pulsion du cerveau puisque le cerveau est donné pour agir. Eh bien, je lui envoie deux informations. Je prends par exemple, tu me dis, Jean-François, que tu fais attention à ta ligne et je vois que tu consommes des produits qui ont été passés à la poêle frits. Frits à la poêle. Comment tu peux expliquer ça ? Eh bien, la magie du comment fait que ça, c'est vrai pour toi. Ça, c'est vrai pour toi puisque tu le fais. Tu prends des produits que tu as fait frire à la poêle et tu fais attention mais il y a un bug, c'est que ce n'est pas compatible. Donc, le questionnement va éclairer et le questionnement est un éclairage des zones d'ombre, des angles morts en voiture, tu vois, il y a des angles morts ou des blind sides, tu vois, des endroits et le questionnement va me servir d'éclairage et ton cerveau ne pourra pas ne pas répondre. Peut-être que tu vas me mentir, peut-être que tu vas te taire mais ton cerveau aura fait le chemin parce qu'il est programmé pour ça, puisqu'il est programmé pour répondre et celui qui questionne c'est celui qui pilote. Donc, quand je t'envoie, si je te demande par exemple, je sais que tu n'aimes pas Marc parce que tu me l'as dit mais si Marc devait être là à côté de nous, quelle serait la seule raison pour laquelle tu penses qu'il aurait sa place ? Eh bien, tu es en train d'inventer un chemin et donc l'art et l'ascense du questionnement permet de faire sortir des gens de certaines croyances à l'insu de leur plein gré puisque ça vient de leur cerveau et ils deviennent auteurs et acteurs de cette chose-là. Ce n'est pas moi qui suis en train de leur dire tu sais, je comprends bien sûr le free ça te rappelle l'Asie parce que tu es habité là-bas je te raconte une histoire qui n'est pas la tienne et je comprends que tu fasses attention à ta ligne mais évidemment je te raconte une histoire qui n'est pas la tienne. Ça ce sont mes interprétations et donc je m'interdis totalement cette chose-là totalement et donc je vais t'aider si tu le demandes à grâce au paradoxe que l'on va éclairer à ce que tu trouves un chemin intermédiaire qui éventuellement sera un chemin qui permettrait de sortir de ta doxa en fermante si tu souffres dedans si tu ne souffres pas qui suis-je pour le faire ? Merci je me retrouve aussi encore dans ta réponse de ce choix que j'ai fait il y a longtemps de ne pas décider à la place des gens de ne pas les manipuler et quand je parle effectivement de cette tristesse qui reste une réalité sans que je m'identifie à cette émotion mais elle fait partie du tableau de bord je parle de cette tristesse quand je vois quelqu'un en souffrance pas sur telle ou telle croyance que cette personne a ou tel ou tel fonctionnement mais si je sens de la souffrance si je sens cette personne enfermée dans des mécaniques s'il y a quelque chose il faut peut-être rappeler sa compassion aussi il y a quelque chose qui se relie à ce cœur fragile de cet être que je peux voir qui n'a pas forcément avec elle les outils il ne s'agit pas qu'elle aille quelque part dans ses croyances qu'elle pense le monde de telle ou telle façon ça lui appartient totalement et alors là je me sens aussi d'une neutralité absolue par contre si je vois qu'il y a quelques outils si on les dépose devant elle avec sa permission bien entendu elle peut décider de les utiliser là il y a quelque chose pour moi qui peut qui peut me sembler intéressant et je sens cette tristesse s'activer lorsque cette personne éventuellement ne va pas utiliser ou ramasser tel ou tel outil et perpétuer quelque chose de cette souffrance dans sa propre cage en quelque sorte alors après ça met je me vois en énonçant ça ça me met dans la personne en supervision qui voit déjà tout qui a la vision d'ensemble alors que je peux me trouver moi-même totalement enfermé dans ma propre cage et dans mes perceptions donc il y a aussi cette conscience là là je te sors je te sors une sorte de d'introspection à voix haute en temps réel pour te restituer ce que ça ce que ça me dit ça te dit quoi ce retour ça me parle beaucoup parce que toutes nos émotions sont égocentrées quand tu es triste tu parles de toi quand par exemple tu perds quelqu'un de cher tu pleures non pas sur la personne qui s'en va mais tu pleures sur la représentation mentale de cette personne dans ton territoire donc ça veut dire que tu es égocentré les larmes que tu verses tu les verses pour toi et sur toi alors que la personne est en train de mourir tu ferais bien de passer beaucoup de temps avec elle pour lui parler d'elle et l'accompagner là où elle va et on ne sait pas où elle va mais donc la tristesse la colère c'est la même chose c'est qu'il y a un intrus sur mon territoire donc qui suis-je pour me mettre en colère devant toi mais si je suis en colère je parle de moi si je suis triste je parle de moi si je suis gai je parle de moi si je suis surpris je parle de moi si je suis dégoûté je parle de moi donc quand tu es triste ça vient toucher un truc très subtil en fait dans la tête qui sont les attentes masquées que tu as c'est que les gens ne souffrent pas et c'est une attente que tu balances dans le monde entier tu balances des fils dans le monde entier sur tout le monde et puis tu dis c'est quand même mieux si les gens ne souffrent pas mais qui est-on pour faire ça c'est-à-dire que si je suis triste malheureusement je viens polluer la vie de l'autre l'autre ne m'a rien demandé et donc c'est une résonance et on ne peut pas faire autrement de l'autre parce que si je te vois pleurer j'aurai une résonance mais je dois vite sortir de ça parce que sinon je vais parler de moi ça veut me rendre triste de devoir triste et rends-moi heureux de sourire et je vais te demander de sourire pour que j'arrête d'être triste on n'en sort pas c'est du non-sens tout ça donc chaque fois je suis touché par une émotion malheureusement c'est mon égo qui reprend la main et ce n'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui te rend triste est-ce que je peux éventuellement t'accompagner là-dedans est-ce que je peux mettre devant toi deux trois outils que puis-je faire est-ce que tu m'autorises à toucher ton âme mais si tu ne m'autorises pas parce que ta tristesse est utile aussi toutes les névroses elles nous sont très très utiles pour trouver des bonnes raisons à nos actions donc si tu me dis non passe ton chemin je passe ton chemin mon rôle n'est pas d'enlever la tristesse du visage des gens et donc ma tristesse donc c'est les attentes qui sont un problème merci ça permet de clarifier les choses bon je me prends un petit peu comme cas d'école ici pour notre notre échange et je vais te proposer d'aller plus loin justement encore si tu veux bien quand je prends l'exemple de cette de cette tristesse je dans ma réalité intérieure je ne m'identifie pas cette tristesse je la vois comme un élément sur le tableau de bord de ma personne ça veut dire il y a l'observateur et puis il y a le Jean-François fonctionnel avec ses névroses son histoire ses croyances etc puis il y a un observateur derrière qui regarde qui observe qui collecte les données et qui va décider mais cet observateur se sent extrêmement équanime ne se sent pas en confusion avec les émotions cette expérience là que je te dis te semble-t-elle valable ou bien au contraire encore une autre façon de s'expliquer vois-tu une dissociation entre l'observateur et les émotions on va dire entre l'observateur et la personne psychophysique ou psychopsychique qu'il y a ou bien penses-tu qu'il y a tout de confus de fermé comment tu décrirais en fait ce paysage intérieur tu vois je te décris le mien à titre d'exemple pour commencer à mettre quelque chose sur la table comment toi tu le vois ce paysage là heureusement qu'à corriger par un comment sinon je t'aurais dit oui et oui non mais ça va je commence à apprendre j'ai réagi à ça j'ai réagi tout à l'heure parce que tu me dis ça me rend triste et c'est à ça que j'ai réagi c'est ce mouvement là qui est intéressant c'est ça me rend triste donc ça veut dire que je vais tout d'un coup l'autre je prends l'autre et je le mets en moi dans mon territoire dans ce qui devrait être ou ce qui ne devrait pas être pas être pardon et qui suis-je pour faire ça moi je ne peux pas donc effectivement c'est l'isolation je me dissocie de moi ma personne n'est pas importante quand je rencontre quelqu'un de triste qui fait une demande ma personne et tu l'as mentionné tout à l'heure c'est le risque du jugement le jugement c'est un il s'impose à nous parce que on avance dans l'inconnu d'un certain irrationnel et notre cerveau il doit taguer tout ce qu'il voit quand tu conduis tu dis il pleut donc la route est mouillée donc il y a des voitures donc notre cerveau sa mission c'est de s'adapter donc je vais juger je vais dire il pleut trop il pleut pas assez il pleut assez je vais vite pas assez vite les gens les autres roulent trop vite donc tu vois on tag en permanence et le jugement est un très très beau piège parce que quand je te juge que tu es triste j'enferme notre relation dans mon jugement le jugement prend des proportions il y a des curseurs mais déjà le fait d'avoir de dire de qualifier de triste alors que tu as des larmes qui coulent c'est déjà enfermer c'est déjà te juger et donc je vais vouloir avoir raison derrière alors que puisque je ne peux pas ne pas avoir de jugement ce que je vais transformer c'est avoir une opinion j'ai une opinion sur toi parce qu'il y a des larmes qui coulent j'ai une opinion parce que la route est mouillée et je vais questionner et c'est ce qui me sauve du jugement c'est que je ne peux pas ne pas avoir d'opinion sur toi sur ton décor sur le meuble qui est derrière sur le papillon qui est au fond sur ton bracelet que tu as sur la montre que tu as à ta main je ne peux pas ne pas avoir d'opinion mais derrière je vais m'intéresser à cette montre à ce bracelet que tu as aux couleurs qu'il a au fait que tu as choisi un éclairage derrière et que tu l'as testé c'est ça qui m'intéresse parce que l'opinion elle est variable et donc je vais me rapprocher de toi parce que je vais changer mon opinion grâce à ta réponse alors ça me donne envie de me proposer cet exercice de me mettre maintenant complètement dans tes mains de te donner une permission absolue et entière de me questionner pour qu'on ait un exercice concret on a parlé finalement de façon générale tu as évoqué ton approche tu as évoqué les grands points et si on pratiquait ça ensemble je me sens ok pour me mettre à poil d'aller aussi loin que possible se prêter peut-être un petit peu à un exercice de questionnement partir de ton ressenti si tu veux bien bien sûr partir de ton ressenti et de voir ce que tu auras envie de questionner en moi si tu as déjà perçu justement des blocages des peurs des croyances des choses comme ça avec toute ton expérience ton ressenti ton immense tableau de bord prêtons-nous peut-être un petit peu à cet exercice pour le rendre concret si tu veux bien si ça te semble pertinent pour ce partage qu'on fait en ce moment et j'aurais plein d'autres questions bien entendu aussi ok ok avec grand plaisir c'est un jeu pour moi et merci de ta confiance tu m'as demandé de tu m'as demandé oui tu m'as proposé et j'ai accepté avec grand plaisir de faire cet échange et ce partage quelles sont les les deux trois raisons les deux raisons qui font que tu montes ces vidéos quelle est ton intention quand tu montes ces vidéos depuis des années avec toutes les conférences que j'ai données j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes que j'estime remarquables dans le sens où elles ont poussé leurs expertises leurs investigations leurs connaissances dans des confins que je ne connais pas et j'ai une très grande sensibilité à ça personnel je depuis longtemps depuis tout petit aussi loin que je me retrouve j'ai toujours ressenti une grande attirance une grande curiosité quand je rencontre quelqu'un face à moi qui a un champ de connaissances qui me semble immense et qui me laisse les bras ballants et donc j'ai choisi il y a quelques mois effectivement de me dire tiens maintenant j'ai fait beaucoup de vidéos beaucoup de conférences moi-même j'ai très envie de questionner des gens qui m'interpellent et de voir ce que ça fait en moi bien sûr de voir ce que cela m'apporte de voir comment je peux grandir au travers de eux peut-être aussi parfois partager en retour des choses avec eux s'ils en ont envie j'ai ça j'ai cette posture d'ailleurs dans l'ensemble de mes apprentissages tu vois par exemple je fais du parapente et bien je vais m'entraîner avec quasiment les meilleurs qu'on puisse connaître dans cette discipline je fais des arts martiaux je peux aller à l'autre bout du monde pour m'entraîner avec quasiment les meilleurs là-dessus parce que ces gens-là m'apportent quelque chose d'extrêmement profond donc il y a quelque chose effectivement de personnel dans ça dans ce dans ce questionnement mais que j'ai eu envie aussi de de partager avec les autres voilà ce que je peux ce que je peux dire merci quand tu combien de vidéos penses-tu qu'ils soient nécessaires pour pour déjà avoir un format que tu pourrais transformer et vulgariser pour un plus grand nombre de personnes combien de vidéos il faudrait-il à peu près je n'en ai pas la moindre idée parce que je rencontre des gens extrêmement différents mais très différents et je vais moi-même depuis très longtemps dans des contextes extrêmement différents ce qui d'ailleurs socialement publiquement pourrait mettre en danger parce que souvent fricoter avec quelqu'un veut dire que tu penses comme cette personne ou que tu as l'idéologie de telle ou telle personne tu vois je ressens ça ne répond pas à ta question mais ceci pour illustrer le fait qu'il y a une très grande diversité et que je ne sais pas répondre mais là je fais une bracket sur la technique regarde déjà tout ce que tu m'as donné que je ne savais pas tu fais du parapente je peux faire des analogies tu fais de l'art martial je peux faire des analogies tu te déplaces tu es en mouvement pour aller chercher l'excellence en Asie ensuite tu n'as pas d'idée préconçue sur le nombre c'est intéressant c'est que c'est infini mais on sent que cette boulimie là c'est un ressenti que cette boulimie là elle n'a pas de fin mais qu'elle ne supporte pas la négligence c'est-à-dire que tu crois en toi quand tout ce dont je bénéficie et je n'ai rien dit moi je vais poser trois questions donc tu réponds parce que tu ne peux pas ne pas répondre et je peux et l'éclectisme des thématiques que tu veux elle teste aussi déjà les limites du corps elle teste les limites de la géographie de l'intemporalité j'ai tout ça j'ai rien de manqué donc si je voulais continuer je peux utiliser maintenant ok Jean-François merci pour tout ça quelle est la si on devait faire un parallèle entre le parapente et les arts martiaux quels sont les deux trois points communs et quelles sont les différences que tu trouves chez chacun d'entre eux tu vas passer 20 minutes à répondre ton cerveau ne peut pas ne pas répondre à ça puisque je prends ton mode de pensée ce qui m'intéresse c'est toi et je vais te faire trouver dedans et dans celle qui est par exemple tu m'as cité cinq points communs entre le parapente et les arts martiaux je t'en remercie quel est celui qui fait que tu vas aller chercher un autre art et quel serait cet autre art d'ailleurs tu vas me répondre parce que je m'intéresse à toi quel est l'art que tu n'as pas encore exploité qui est un prolongement des arts martiaux tu vas me le dire parce que je m'intéresse à toi alors je me retrouve aussi là dedans effectivement dans le questionnement que j'ai pour les pour les personnes donc merci ça me fait grandir aussi et voir des choses merci gratitude petite note au passage je trouve intéressant de voir aussi comment ça peut créer des informations qui n'existent pas par exemple tu as dit que je vais en Asie alors que je n'ai pas dit que j'allais en Asie j'ai dit que je m'intéressais aux arts martiaux intéressant juste petite anecdote non 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 je crois que c'est toi qui me l'as dit pendant la conférence c'est quand on était tu ne l'as pas dit là il me semble bien que tu as dit que tu en arts martiaux tu as dit un truc où tu t'es déplacé au Japon tu me l'as dit pendant la conférence tu es allé au Japon au Canada parce que je travaille avec des plutôt un art martial russe qui s'appelle le Sistema et qui on va plutôt trouver des Russes et pour beaucoup émigrer aux quatre coins du monde pourquoi pas au Japon mais là il se trouve que je fais à quelle vitesse moi qui habitais là-bas je clique là-dessus et je fais une interprétation qui est erronée à quel point il faut se méfier mais je trouve ça très intéressant de voir justement comment on va raccorder des points y compris en mettant les nôtres dans l'histoire pour construire une figure et on ne peut pas faire autrement tout à fait il n'y a pas à culpabiliser il y a juste à voir tout ça alors ça m'amène justement à d'autres d'autres questions parce que tu as commencé par évoquer la prise de décision là nous parlons effectivement de l'art de questionner et je trouve ça génial merci déjà de ce que tu dis je trouve ça très précieux j'ai envie de continuer là tu nourris ma curiosité insatiable allons un petit peu justement dans la prise de décision en quoi ces méthodes là que tu poses donc qui amènent une connaissance de son propre paysage tu vas effectivement aider la personne à faire des connexions avoir des choses en elle des angles morts qu'elle n'avait pas forcément par ses propres réponses à elle-même par ses propres jeux de contradictions de contraintes on imagine bien que ça aide à la prise de décision mais j'aimerais entendre de ta part en quoi ça aide à construire une décision et si tu peux partager sans trahir évidemment de secrets quelques exemples pour rendre ça plus concret oui je veux en prendre un qui était qui est très fric qui a touché le sport comme ça je ne donne pas d'autres exemples les JO ont été déplacés à cause de la COVID les entraîneurs et les athlètes se sont préparés pendant 4 ans pour un événement tout d'un coup on déplace un curseur ce curseur là était pendant 4 ans et prévu depuis sauf une guerre mondiale et récurrent on sait on sait qu'en seront les JO et toute l'économie du sport et de la publicité qui touche ces trucs là sont calées là dessus et donc les sportifs quand ils ont appris notamment j'en ai un en tête dont je m'occupe et il a appris en pleine compétition que les JO seraient donc il a dû rentrer c'est dans la voile je ne vais pas dévoiler mais c'est dans la voile ils étaient en pleine compétition ils disent vous rentrez on arrête tout donc sidération surprise sidération tout s'effondre puisque les décisions qui étaient prises de faire les JO étaient enchaînées étaient un moyen éventuellement de trouver un job derrière un moyen de trouver des sponsors de continuer pour une de faire des enfants et tout d'un coup on déplace ce truc donc quand je lui ai parlé je lui ai dit voilà qu'est-ce que tu ressens déjà accueil de la réalité sur quoi peux-tu agir rien puisque c'est une décision qui est imposée on ne peut pas il ne peut pas déplacer lui-même les JO donc je commence là en disant voilà écoute les JO se déplacent on sait que le Japon sera toujours la destination a priori maintenant on prend un an dans le monde donc en un an quelles sont les trois choses que tu peux mettre en place pour développer tes talents et quelles sont les trois choses que tu aimerais peaufinées sur lesquelles tu as besoin de travailler encore il me les nombre donc merci on va voir ça maintenant on va travailler sur ce que tu veux peaufiner sur ce que tu veux peaufiner de qui as-tu besoin comment peut-on le mettre en place et je l'aide à structurer dans sa tête il va passer de maintenant à plus d'un an à voir des stratégies donc je vais d'abord travailler sur le comment entre le présent et le futur il y aura des stratégies ensuite on va choisir des stratégies ensemble ok prenons par exemple le pied de mât puisque tu t'es dit que tu partais avec un pied de mât maintenant tu bénéficies de 12 mois supplémentaires et que tu voudrais tester qui sont les industriels qui peuvent te faire des pieds de mât et comment combien de pieds de mât tu veux tester et comment vas-tu les tester stratégie sur les pieds de mât ensuite s'il retient le pied de mât on va travailler sur des plans d'action et on va dire voilà qui dois-tu appeler comment tu vas le faire donc c'est des actions derrière plans d'action et ensuite je vais travailler sur des ressources quelles sont les personnes puisque ton budget était calé sur les 4 années et maintenant il faut que tu tires un budget sur 5 années comment vas-tu aborder ton sponsor quelle est l'histoire que tu peux lui raconter qui fasse que le sponsor ait envie de rallonger une année de budget pour te donner la chance d'aller au JO quel serait l'intérêt pour le sponsor de faire ça et il me répond toutes ces réponses sont des actions les unes je vais les mettre dans le temps les autres en ressources les autres en structure les autres en développement de capacité donc je fais passer à l'acte par le questionnement je n'ai rien dit d'autre que poser des questions mais je l'aide je l'aide à structurer sa pensée pour qu'il passe de l'intention à l'action en levant au passage ses peurs ses croyances ses besoins sa connaissance ou sa méconnaissance le son réseau ses talents et les différents personnages parce que je pense à une sportive en l'occurrence qui comptait faire un bébé après les JO et qui a donc remodèle tout le personnage de future maman par rapport à la sportive comment la sportive va expliquer à la future maman qu'il doit l'expliquer au mari que quelque part ils vont avoir un décalage dans le temps ou alors à quel moment la maman dit t'arrêtes tu ne vas pas aux JO donc c'est très intéressant parce que ces conversations-là et que ce soit dans le monde de l'entreprise j'ai souhaité un truc qui en compte hier avec un de mes clients et j'ai créé un bug mental pour qu'il change pour qu'il quelque part il passe à l'action justement et le bug mental a été un éclairage et son cerveau ne pouvait pas ne pas agir et il il pardon il me dit cette personne-là il a un vrai conflit avec une autre personne et cette personne-là et puisqu'il y a une interdépendance dans leur organisation bien évidemment affecte sa performance mais il a peur puisque cette personne-là est son président et et donc la peur d'affronter le président fait qu'il nuit lui-même à sa performance puisque s'il n'a pas levé le bug en fait il n'y arrivera pas donc il est quand on arrive à lui montrer à quel point c'est nuisible que sa peur n'est qu'une représentation mentale et que le danger c'est sa performance et qu'il sera mesuré sans sa performance il est très facile de lui montrer à quel point il est urgent d'aller voir son président et c'est lui qui doit s'en rendre compte c'est lui qui doit passer à l'acte donc l'action est systématique dans le questionnement puisque le fait de répondre est déjà une action alors tu évoques des situations que je vois comme un petit peu différentes il y a des questionnements on va dire génératifs de l'ordre du coaching ça veut dire effectivement tiens report des Jeux Olympiques tu perds ton job ou enfin des choses comme ça comment vas-tu retourner la situation y voir les avantages les potentialités que tu n'aurais pas vu parce que tu te trouves éventuellement enfermé dans l'avalanche émotionnelle etc versus voilà il y a par exemple une prise d'otage on va prendre un truc extrêmement contraint tu as quelques minutes devant toi tu dois prendre une décision dans les 20 secondes qui viennent tu as un jeu de contraintes immense tu as un stress immense il y a quand même on va dire je vois deux catégories de situation il y a les questionnements génératifs ça veut dire qui vont ouvrir des champs de possibles et puis il y a des choix dans des jeux de contraintes parfois limités tu as trois options tu n'as pas tu as éclusé toutes les informations que tu pouvais avoir dans ce moment là par exemple aussi un général qui va décider il attaque ou pas ou il va construire sa stratégie il va d'abord faire venir toutes les informations qu'il peut aller dans tout l'espace objectivable qu'il peut pour écluser tout ça pour faire le tour et après on arrive dans l'indécidabilité ça veut dire choisir quelque chose en fonction de quoi justement comment tu peux aider dans cet espace là lorsqu'on a épuisé tout ce que le mental rationnel pouvait apporter on a éliminé les très mauvais choix on le sait etc et il nous reste x options et là on ne peut plus décider objectivement comment ça marche dans ces jeux de contraintes là comment tu fonctionnes c'est le principe des systèmes complexes quand tu as mis trop de sel dans ton plat ça ne sert à rien d'enlever le sel tu n'y arriveras pas le plat sera trop salé donc la règle dans tous les systèmes complexes c'est de rajouter quelque chose et si je rajoute quelque chose à ta réflexion tu ne peux pas ne pas le traiter donc la stratégie par nature c'est quand on ne sait pas quoi faire la tactique c'est quand on sait quoi faire donc sur les stratégies il suffit que je rajoute puisque je ne t'ai pas détaillé comment je structurer mes questions mais il y a trois éléments dans mon questionnement premièrement l'intention l'intention elle est toujours dans le care deuxièmement le scope de ma question par exemple si je te dis Jean-François parmi les vidéos lesquelles préfères-tu parmi les vidéos lesquelles préfères-tu qui parles de l'humain parmi les vidéos lesquelles préfères-tu qui parles de l'humain et de sa résonance dans les systèmes sociaux tu vois bien que je peux affiner ta réponse en peaufinant mon scope et troisième élément puisque c'est un trépied mon questionnement je peux aller chercher dans tes opinions que penses-tu aujourd'hui de la façon dont on traite la crise du Covid tu as une opinion quelle température fait-il dehors chez toi à ton avis tu as une opinion combien de personnes habitent en France aujourd'hui tu as une opinion je peux aller taper dans tes opinions mais même des trucs très complexes qui sont le fruit de 20 ans ou 30 ans d'art martiaux je peux aller chercher ces opinions mais si je rajoute quelque chose si je dis si tu devais avec des Russes avec lesquels tu fais de l'art martial en amener trois en parapente qui ne se sont jamais rencontrés lesquels amènerais-tu et comment tu leur présenterais je viens de rajouter un truc en prenant deux éléments chez toi qui n'étaient pas connectés et tu ne peux pas ne pas dire tu peux me mentir tu peux te taire donc c'est infini et si la peur s'empare du stratège il ne peut plus rien rajouter puisqu'il a tout compris et tout vu mais si tu gardes une ouverture en rajoutant des éléments bien sûr on pourrait ne jamais s'arrêter de questionner mais l'idée c'est de je rajoute un élément et mon cerveau va augmenter le profit des réponses et donc je n'ai pas la liberté de te donner trop de clés sur les négociations avec les prises de tâche mais quand on travaille sur des cas concrets on travaille sur des cas concrets des audios et des vidéos ce qui est très intéressant c'est de se dire si quelqu'un prend quelqu'un en otage et qu'il menace de le tuer si son intention avait été de le tuer il l'aurait déjà fait donc son intention est ailleurs et donc c'est ça qui est intéressant d'aller questionner c'est d'aller questionner sa relation en tant que fils en tant que père en tant que mari pas simplement en tant que détenteur d'un dogme mais j'ai mille portes d'entrée et si je rajoute quelque chose son cerveau ne peut pas ne pas y répondre sauf s'il fait ça bien sûr oui de toute façon tous les cas à prise d'otages extrêmes ou sportifs les cas que tu as dit d'aller chercher les autres dimensionnalités de l'être qui n'ont plus de lien d'identification avec la situation présente si je comprends bien vraiment plus je t'écoute plus je m'aperçois comment instinctivement je fonctionne en grande partie comme tu fais je vais te donner ce retour je ne dis pas forcément bien ou de manière habile mais je vois des mécanismes effectivement en moi donc je te remercie vraiment de ce partage dans quel sens-tu en toi des limites des confins des choses où tu te sens pas abouti tu te sens fragile ouais j'essaie de la j'y vais par petite touche parce que je n'ai pas une question comme ça formulée d'avance qu'est-ce qui t'intéresse le mot oui ou tu veux t'intéresser à autre chose je sens un goût prononcé pour cette pour cette question dans mon modèle de représentation il y a ce que je vois il y a toujours un horizon derrière que je ne vois pas et ça ça m'intéresse ça m'intéresse chez moi ça m'intéresse chez les autres de voir ce rapport qu'on a donc je te pose cette question sens-tu comment définirais-tu tes propres confins à toi justement ces choses auxquelles tu sens que tu n'as pas encore répondu et tu aimerais pouvoir répondre par exemple tu vois j'y vais par touche impressionniste parce que je ne pense pas pouvoir poser une question carrée finie là-dessus surtout qu'on touche à des infinis à des choses assez vastes floues aussi la réponse c'est dans ta question c'est qu'il n'y a pas de confins c'est qu'on est dans l'infini de la représentation mentale et par nature je refuse de toucher mon confin je serai fou le jour où je serai mort mort je veux bien le tout de croire mort est fou mort est fou et mort fou t'imagines donc je ne peux pas et puis chaque être est un infini tu n'es pas que le Jean-François Noubel que je crois que tu es tu es mille personnages avec mille histoires et c'est mille personnages avec fonction N expérience donc c'est infini et moi le temps que je les interprète que je les comprenne si tu peux rajouter un exponentiel au-dessus donc il n'y a pas il n'y a pas de fin et on est dans l'infini ce qui m'intéresse c'est ce que tu me dis maintenant et puis le reste déjà quand je l'ai interprété je l'ai réduit je l'ai palement réduit j'en ai fait un raccourci qui est très triste qui est fade à côté de ce que tu as raconté donc je ne veux surtout pas mettre des limites à ça ce qui m'intéresse c'est l'éclairage l'éclairage c'est une lumière c'est que ça amène la vie et ce qui m'intéresse c'est ce que tu me dis à ce moment mais je ne vais surtout pas l'enfermer en disant j'ai compris je sais comment il est ou que je meurs tout de suite je trouve ça intéressant comment toute conversation à commencer par le couple enfin où les personnes avec lesquelles on partage du temps va nous amener à passer du temps sur comment on interprète des mots parce que je vois que nous avons par exemple sur le mot confin il y a une interprétation probablement différente pour moi confin ça veut dire qu'il y a toujours au-delà de ce que je vois donc il n'y a pas de limite en fait quand je dis les confins ça veut dire il y a ce que je vois il y a un horizon et puis les confins mais il y a quelque chose derrière tu vois et encore et encore donc ma question portez-moi sur quelle limite vois-tu que sur à quel moment tu sens que tu as atteint le bord de ta vision et tu sais qu'il y a quelque chose derrière et apparemment dans ce que je comprends pour toi peut-être tu le prends plus comme tiens quelle limite vois-tu alors si je repose je vais reformuler ma question peut-être pour clarifier tu vas me dire comment déjà tu sens le terme de confin parce que j'ai projeté sur toi une définition que je pense que tu avais à partir de la mienne j'ai peut-être utilisé le mot horizon je me réfère beaucoup à la spatialisation des choses en tant que personne kinesthésique j'amène beaucoup l'espace physique comme métaphore et donc voilà il y a ce que je vois autour de moi donc ce que je vois physiquement autour de moi par la fenêtre là que j'ai à droite ou dans la pièce et je sais qu'il y a quelque chose derrière que je ne vois pas pareil dans mon paysage intérieur je peux examiner mon système de pensée je peux examiner mon tableau de bord émotionnel je peux faire plein d'associations d'idées pour voir ce qui jaillit et créer des connexions auxquelles je n'avais pas forcément pensé donc des connexions génératives et malgré tout cela je garde conscience qu'il y a cet au-delà que ma conscience ne voit pas en cet instant cette conscience là je m'en sers comme moteur ça veut dire pour aller dans des questions dans lesquelles je n'ai pas de réponse de les laisser jaillir je sais que j'ai pas de réponse et je sais je sens qu'elles ont de l'importance donc là je te parle de moi j'ai envie de te poser la question comment ça se passe pour toi je pars de l'assomption peut-être de la croyance que nous avons tous aussi des infinis et que nous avons tous un horizon au-delà duquel on ne voit pas donc sens-tu un horizon et comment peux-tu le définir comment te sens-tu sens-tu qu'il y a des espaces dans lesquels tu aurais envie d'aller tu sens quelque chose d'important pour toi mais tu n'as pas encore pu y aller tu vois j'essaie de rester aussi généré comment dire ouvert que possible et en même temps je sens bien comment je formule ma question il y a des structures au fond de moi alors je vais me taire non mais tu vois bien ce qui est intéressant c'est que quand tu parles tu parles de toi et donc tu voudrais que j'entende ta grille de lecture sur le confin par exemple et en fait moi dans mon monde à moi j'ai poussé encore plus loin ça c'est que la connaissance universelle c'est tout ce qui s'est su tout ce qui se sait tout ce qui se saura aujourd'hui on est le je ne sais pas le 7 mai 2021 entre la création de l'univers s'il y en a une et aujourd'hui le 7 mai il y a des arts des sciences des cultures des produits des herbes des fleurs des plantes des plats des musiques des chants des langues tout ça on voit à quel point c'est vaste déjà jusqu'à aujourd'hui et je ne sais pas combien de temps la planète va durer mais moi entre la création de l'univers et le 7 mai je ne sais rien je ne suis même pas un point sur ce camembert là du temps je ne suis même pas un point donc ce qui m'intéresse c'est l'autre et donc je ne fais je me refuse parce que ça serait pour mon confort personnel de faire des raccourcis pour aller chercher un confin c'est-à-dire je ne suis qu'un micro point des micro qui n'existent pas qui n'est même pas représentable sur le monde de la connaissance mais l'ego il a besoin de ça il a besoin de se positionner sur la carte si on fait un camembert tu vois en disant on est là tu vois sur le camembert il y a tout ça à découvrir encore mais même dans ce camembert là le fait de faire un camembert c'est déjà une représentation mentale c'est-à-dire je ne suis même pas un point et faire un point c'est pourquoi il faut faire un point mais quand je dis je ne sais rien je ne sais vraiment rien ce qui m'intéresse c'est l'autre et dès que j'enferme une connaissance de l'autre dans mon monde à moi je les réduis et je me suis approprié la chose mais de quel droit ce n'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est l'autre donc c'est l'infini qui est à côté qui est vraiment intéressant et donc c'est une discipline dès que je suis en contact avec quelqu'un c'est l'autre qui m'intéresse parce que l'autre va m'éclairer et je ne sais pas ce que je vais en faire derrière mais je ne veux pas enfermer l'autre dans un jugement ou dans un savoir j'étais avec un chef d'orchestre russe cette semaine très 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 connu le type est un expert dans un domaine mais je ne peux que m'intéresser à lui mais je ne vais pas mettre un mot sur lui tu ne crois pas que cet autre justement se trouve aussi en soi alors aide-moi à formuler la question je vais la formuler de ma façon qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu ressens quand et tu me colles un scope derrière en disant voilà s'il y a ça tu me mets un statement il y a dans la vie des choses comme ça qu'en penses-tu ça ça m'intéresse tu ne crois pas tu cherches une approbation pas si sûr que ça j'essaie de revisiter je vais checker ça je vais checker ça envoie la question envoie la question il ne faut pas que ça va alors je vais essayer de le formuler autrement exercice intéressant lorsque je parle de moi en fait je parle de moi c'est comme un autre ça veut dire une personne parmi les autres lorsque j'amène ma subjectivité dans une conversation tu sais par exemple que je n'utilise pas le verbe être je ne vais pas dire je suis donc il y a une désidentification qui existe et donc cette curiosité quand je t'écoutais je la vois autant pour moi-même que pour les autres elle se trouve sur le même plan ça veut dire le côté qui devient tout à fait impersonnel il y a autant d'intérêt pour moi à aller questionner mon propre tableau de bord que celui des autres mais dans quelque chose de complètement décentré ça veut dire je ne me vois pas comme centre je peux par contre je dois assumer le fait que oui il y a un point de vue je vois bien déjà physiquement le paysage de mon point de vue ça tourne autour de moi même si je peux me situer sur une carte tout à fait relative il y a bien un point de vue qui se trouve là mais un point de vue parmi les autres et donc je me vois aussi comme un autre et ce qui motive ma question si tu veux ça me donne en t'écoutant l'impression que tu t'effaces tellement qu'il y a presque une négation de toi comme un autre parmi les autres ça peut me donner cette impression là donc j'ai envie de te questionner là-dessus ne crois-tu pas justement je le reformule dans ma construction il y a déjà une réponse là-dedans peut-être mais ne crois-tu pas qu'il y a aussi l'autre en toi et qu'il mérite autant le questionnement qu'est-ce que tu envoies vers les autres alors tu vas me dire oui, non je vais me répondre fais-moi ce plaisir elle se perd c'est ta question qui arrive d'une complexité incroyable se perd dans une phrase et c'est ça qui est terrible c'est-à-dire que tu veux une approbation tu as fait le résumé de tout ça et tu me dis ne crois-tu pas que ça donne et il faut que je réponde oui ou non je vais répondre ce que tu veux génial non je te taquine bien évidemment parce que c'est aussi tu as raison très bien en tout cas la réponse à la négation c'est non j'ai une opinion la façon toi de supprimer le verbe être et moi ma façon d'intégrer des questions c'est tout c'est comme ça qu'il faut le voir parce que j'ai bien dit je ne peux pas ne pas avoir d'opinion je l'ai clamé tout à l'heure je ne veux pas avoir de jugement et moi dans mon monde à moi je questionne toi tu enlèves le verbe être c'est notre protection c'est tout on ne pas que l'inconscient qui est peur que l'ego qui est peur enferme le monde et toi tu supprimes le verbe être pour cela me semble-t-il et moi je questionne pour éviter aussi d'avoir un jugement chacun y met sa précaution son bouclier au jugement sa curiosité pour laisser sa curiosité s'exprimer et l'accueil de l'autre aussi et donc toi tu as supprimé le verbe être moi je questionne il y a-t-il des questions que tu tu aimerais que je pose que je n'ai pas posé tu sens que je qui aiderais cette conversation as-tu des questions à poser je t'ai beaucoup questionné sur moi non moi ce qui m'intéresse parce que je ne fais jamais de vidéo j'ai dit oui parce que ton intervention m'a touché on sait bien on a eu un échange à un moment donné profond lors de notre de la conférence et j'ai dit ça m'intéresse d'aller plus loin et je vois ton exigence et cette exigence je l'aime beaucoup parce que tu sais à quel point tu es vulnérable de l'autre côté et ça ça m'intéresse tu vois cette vulnérabilité c'est que tu as dû toucher la face sombre de l'autre côté pour ne plus jamais vouloir y retourner et de telle manière que tu dis voilà ma vie voilà comment je veux être et je suis engagé là-dedans et je sens que ton engagement et ton exigence est profonde tu me dis que tu vas faire une série aussi que tu vas travailler là-dessus ce qui m'intéresse c'est que malheureusement ta réponse va l'enfermer parce que tu vas être obligé de t'exprimer quelle trace tu aimerais laisser sur la planète comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi après tes vidéos et après tes films et après tes conférences aussi loin que je peux aller je ne me sens pas très intéressé par le souvenir que je vais laisser la mémoire s'efface de toute façon alors on peut laisser une mémoire quelques générations après quelques milliers d'années après mais à l'échelle du cosmos ça n'a pas d'importance j'entends la mémoire dans la représentation humaine après je pense que l'univers fonctionne en tant que mémoire je veux dire tout tout reste tout se mémorise je me sens beaucoup plus motivé par la création le fait de faire monde donc quelle mémoire dans tes créations souhaiterais-tu laisser parce qu'on ne te parle pas de la mémoire du monde c'est toi dans tes actions mon métier c'est la prise de décision quand tu prends l'initiative de faire des conférences quand tu prends l'initiative de faire des vidéos quand tu prends l'initiative de contribuer à un film quand tu prends le temps d'écrire des scripts quand tu prends le temps de diagnostiquer quelle trace tu voudrais que l'on ait de toi si quelqu'un s'intéresse à toi mais au moins il y a une trace puisqu'il y a une trace digitale ne serait-ce que par la vidéo qu'on est en train de faire je ne sais vraiment pas répondre à cette question tellement elle m'importe peu l'oeuvre m'importe alors si tu parles de trace dans le fait qu'une oeuvre matérielle reste oui mais qu'il y ait du Jean-François Nouvelle derrière je m'en fous totalement je veux dire mon nom peut tout à fait disparaître donc par contre qu'il y ait un monde je ressens mon incarnation en tant qu'être qui vient créer des mondes voilà alors forcément ça laisse une trace si on va dans ce sens-là j'ai peut-être du mal à comprendre non c'est l'oeuvre quelle est ton oeuvre comment tu veux alors si on parle d'oeuvre d'accord parce que je n'arrive pas à associer de trace à oeuvre même si de facto une oeuvre laisse une trace mais ça n'a pas d'affect pour moi le mot trace tu vois on parle peut-être des mots justement je m'en fous de la ton oeuvre c'est une trace la difficulté c'est que tu tapes tellement large dans tellement de domaines en disant quelle trace quelle est ton oeuvre qu'est-ce que tu fais sur cette planète qu'est-ce que tu viens faire ici qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo créer des mondes des réalités dans lesquelles il y a plus d'amour dans lesquelles il n'y a pas de souffrance ou moins de souffrance donc apporter des mondes construire des mondes avec beaucoup plus de compassion et donc ça va relier tous les fils tu vois le fait par exemple de travailler à des infrastructures des nouveaux systèmes monétaires qui vont de facto désactiver tout ce qui incite à l'extractivisme la compétition stérile les mécanismes de rareté artificielle etc donc voilà des éléments sur lesquels je travaille des créations là aussi je travaille effectivement actuellement une série télévisée on verra si elle si elle voit le jour ou pas l'écriture d'un livre des vidéos sur Youtube un spectacle avec un ami etc donc toutes ces créations elles ont ce point commun déjà qu'il s'agit de création et non pas tant de réaction au monde par exemple tu ne vas pas me voir dans la rue avant de dire une banderole ou des choses comme ça ce que je respecte mais j'ai un choix différent j'ai un choix plutôt de passer de la réaction à la création donc je me sens profondément créateur j'ai une immense joie à ça et ça me permet de contacter donc ma puissance créatrice il y a une joie indicible dans cet acte là les oeuvres en tant que telles importent peu je veux dire il y a une diversité j'aime beaucoup les approcher par des angles différents mais elles ont tout ça en commun qu'elles vont je pense aider les êtres à vivre mieux à souffrir moins à s'aimer à avoir de la joie etc ça inclut notamment les êtres non humains également je ne fonctionne plus dans cet entre soi humain donc ça inclut bien sûr tous les êtres c'est très bouddhiste je ne m'inscrive pas nécessairement dans la réponse c'est ce qui m'intéresse vraiment c'est ce qui m'intéresse qu'est-ce que tu fais là quoi oui venu pour créer des mondes plus sympatoches en tout cas pas parce qu'on va forcer les gens à y aller mais parce que tiens si les gens se disent il y a un truc là-bas c'est sympa tiens je vais y aller voilà ma démarche si tu veux tu vois par exemple le fait de travailler dans une économie végane la naissance d'une économie végane je ne fais pas je ne dis pas aux gens on devient végane par contre ça m'intéresse de créer un système des infrastructures une constellation monétaire où les gens se disent waouh là ces gens là cette nation en quelque sorte ce contrat social qu'ils ont passé entre eux ils vivent bien il y a moins souffrance il y a plus de vie plus d'interaction les gens s'entraident plus etc j'ai envie d'y aller voilà ça ça me botte si tu veux comme démarche et donc ça se trouve dans toutes les oeuvres sur lesquelles je peux travailler en tout cas dans lesquelles je ressens de la joie merci ça me parle et si je te retourne la question justement il y a quoi qui te met en mouvement qui te fait lever le matin j'ai envie de résumer en une phrase moi c'est de lâcher l'emprise du mental le lâcher prise ça n'a aucun sens pour moi on lâche prise quand on est mort mais par contre on peut lâcher l'emprise du mental ça m'intéresse et c'est pas une approche thérapeutique qui travaille sur des pathologies c'est dans les décisions de tous les jours et des décisions qui sont très engageantes aussi pour certaines personnes quand je vois moi aussi la souffrance m'émeut et s'il y a une commande je serais fier d'avoir contribué à lâcher l'emprise du mental sur les décisions et si tu veux on ne peut pas éviter la douleur parce que si je te gifle là maintenant ce qui sera difficile parce que j'aurai du mal à t'atteindre si je te gifle tu vas avoir mal mais tu peux enlever la souffrance et donc mon but c'est pas d'enlever la douleur c'est de contribuer à enlever la souffrance de ceux qui me le demanderont il y a déjà suffisamment de boulot c'est lâcher l'emprise du mental et j'en fais un jeu aussi pour moi c'est très 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 parce que le mental c'est un peu un minotaure c'est à la fois la boîte de Pornor et un minotaure tout ça est mélangé c'est des analogies mais si je peux empêcher que les égos se construisent en posant des questions en éclairant en montrant qu'il y a d'autres solutions d'autres espaces que les gens peuvent trouver ça évite l'enfermement et donc c'est dans un souci de liberté bien évidemment et de partage que j'aimerais si je dois laisser une trace en disant je veux dire au moins lui nous a cassé les bonbons avec son questionnement mais quelque part il m'a aidé il m'a aidé à voir d'autres choses peut-tu préciser ce qui fait que tu as choisi tu décides de fonctionner avec la permission des autres oui je peux tu veux le savoir oui s'il te plaît la gifle digital va arriver bientôt je viens de le faire je viens de le faire pourquoi sûrement dans un moment de ma vie j'ai été très intrusif très dans le pouvoir et j'ai une grosse énergie je le sais mais cette énergie là elle était intrusive j'avais des opinions j'avais des jugements et je me rends compte que c'est c'est des raccourcis tout ça et que maintenant je fais toc 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 et je demande avant d'entrer ce qui m'intéresse c'est c'est d'être un invité dans la vie des gens pas d'être main posée dans la vie des gens et donc pour être invité il faut demander l'autorisation et si tu as quelqu'un qui rentre dans ton appartement c'est l'exemple que je prends tout le temps tu fais une nouvelle maison et puis qui dit mais Jean-François les papillons ça se met pas dans le dos les papillons ça se met devant l'éclairage derrière que tu as mis sur le mur et puis le mur la couleur comment tu as pu choisir une couleur comme ça et puis derrière les chemises on les boutonne au bout je ne comprends pas combien j'ai de chances que d'être réinvité dans ton appartement alors que si je m'intéresse en disant quel est ce papillon derrière et l'éclairage qu'est-ce qui t'a fait comment as-tu trouvé l'idée de mettre cet éclairage et qu'est-ce que ça t'apporte et derrière ce bracelet tu me racontais l'histoire il est possible que tu me réinvites un jour parce que j'ai demandé l'autorisation de rentrer dans ton appartement mental peux-tu décrire aussi ce que tu appelles le mental le mental c'est la structuration de la pensée le passage de l'intention à l'action avec tous les filtres que je t'ai donné tout à l'heure c'est le filtre de tes goeurs de tes croyances de tes besoins de tes perceptions de ta connaissance des autres qui te donnent l'autorisation de tes talents des différents personnages c'est ça le mental c'est comment l'esprit se fraye un chemin entre tous ces leviers ces filtres pour passer de l'intention à l'action et en fait c'est un peu le ways du cerveau c'est-à-dire que chacun a un ways particulier chacun a une carte mentale pour moi ça n'a jamais été aussi vrai entre la carte et le territoire ce qui m'intéresse c'est ta carte mentale ton territoire je n'enverrai jamais les confins mais la carte je peux essayer de me débrouiller avec toi je peux faire un bout de chemin peut-être si je comprends ta carte et dans tout ce paysage de l'être comment me parlerais-tu des émotions comment tu les définis comment tu les vois comment tu quel rôle elles ont les sentiments il y en a des milliards il y a autant de sentiments que de personnes avec des situations particulières les émotions en biologie il y en a très peu il y a la peur la colère la tristesse la surprise le dégoût la joie et puis après on va en termes de sociétal montrer des des émotions de je suis hautain tu vois il y a des choses qui vont se rajouter mais en fait il y en a très très peu et l'émotion pour moi est un système d'alarme sur ton territoire perçu c'est-à-dire que je peux très facilement te mettre en colère je peux te surprendre je peux éventuellement t'attrister si je connais ce qui est important pour toi et je le fais disparaître donc en fait les émotions je le vois en quelques mots comme un système d'alarme extrêmement intéressant qui est un indicateur des confins de ton territoire perçu donc si tu es en joie je vais comprendre ce qui te met en joie si tu es triste je vais comprendre ce qui te manque si tu es en colère je vais comprendre ce qui est un intrus dans ce qui est faisable ou acceptable dans ta tête si tu es surpris je vais comprendre ce que tu n'attendais pas donc si tu es dégoûté je vais comprendre ce que tu veux repousser dans ton territoire donc en fait les émotions sont des indicateurs au même titre que les autres tes perceptions en sont tes croyances aussi ta connaissance aussi ton réseau aussi je ne les mets pas avec ordre de priorité d'ailleurs c'est toi qui vas me dire quelles sont les priorités peut-être que dans tes mots tu vas me parler de tes croyances c'est le sujet du moment et puis tu vas mettre un sentiment attaché à une croyance tiens j'ai des émotions et des croyances mélangées et puis tu vas dire en plus ça me manque je vais avoir un besoin et là tout d'un coup j'ai déjà trois leviers qui sont activés donc les émotions c'est une des composantes de la carte mentale que j'essaye d'entendre chez chacun c'est une des composantes mais ce n'est pas une réalité puisque la peur n'existe pas c'est le danger qui existe et la peur est une représentation mentale entre toi et le danger la tristesse n'existe pas c'est une représentation mentale la joie n'existe pas c'est une représentation mentale la colère n'existe pas si tu te mets en colère après moi tu apprendrais plus de choses sur toi que sur moi tout à fait comment tu vois ta propre évolution aujourd'hui c'est une très bonne question c'est une très bonne question parce que chaque jour elle change je ne peux pas répondre de la même manière quand j'avais 40 ans 50 j'avais 64 je n'ai pas du tout le même donc aujourd'hui quand on parle d'intention il y a un curseur dans l'intention par exemple j'ai la velléité d'apprendre l'art martial avec des russes au Canada mais je ne me donne pas les moyens ensuite j'ai la volonté d'apprendre l'art martial avec des russes au Canada je vais déjà leur parler pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis si on poussait le curseur le plus loin dans l'intention je pourrais avoir la vocation de finir ma vie avec des russes au Canada s'ils acceptent d'y aller pour faire des arts martiaux avec moi donc en fait tout dépend de l'intention dans l'évolution et aujourd'hui à l'âge que j'ai outre ma famille avec laquelle je veux passer du temps et mes amis et moi le reste du temps je veux continuer à travailler sur ces outils-là pour être encore plus aidant si quelqu'un me le demande donc mon évolution elle est dans le travail elle est dans la compréhension elle est dans la recherche elle est dans la recherche par exemple j'ai travaillé sur le rêve parce que je vais faire un film je suis invité dans un film à commenter sur le rêve c'est comment on réalise ses rêves d'enfant et donc j'ai travaillé sur c'est quoi un rêve alors bien sûr je peux me contenter du raccourci éveillé pas éveillé puis on va débattre là-dessus et bien j'ai creusé 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 pour comprendre quels étaient les rêves dont on avait l'initiative quels étaient les rêves qui étaient subis quels étaient les rêves qui étaient imposés et on se rend compte que quand on travaille avec ce niveau de détail et sans aller dans la psychiatrie les pathologies c'est simplement de reprendre les exemples auxquels j'ai été confronté et bien j'ai déjà un nuancier de couleurs sur le rêve que je n'avais pas il y a une semaine et donc je ne veux jamais m'arrêter de faire ça je veux comprendre les subtilités des causes qui créent des effets dans les comportements te sens-tu d'accord pour en partager quelques mots sur ces rêves justement sur ce chemin sur les rêves peut-être comme dernier sujet avant de nous dire au revoir pour cette fois je ne sais pas parce que ça sera l'objet du livre ça m'embête un peu mais je vais vous donner deux trois clés quand même quelques clés c'est déjà le rêve c'est une projection mentale les rêves des enfants qui sont purs ne sont pas en général ne sont pas animés par des névroses ou des croyances ou des frustrations ou des manques alors que chez les adultes qui ont déjà vécu qui ont un cerveau qui ont un disque dur qui est plein qui est plus plein que celui d'un enfant qui ont plus d'expérience et bien on va voir et mettre dans la projection mentale de son territoire perçu des manques des besoins un rêve par rapport à l'autre un rêve par rapport à des frustrations un rêve par rapport à des comparaisons un rêve par rapport à une vocation et en fait j'ai un nuancier déjà avec des exemples d'assure de personnes qui l'ont validé comme cela tu vois le rêve je vais te dire un exemple parce que c'est celui qui m'amuse le moins tu vois des sœurs Williams qui ont été programmées par leurs parents et donc elles sont devenues le rêve des enfants Tiger Woods pareil Hamilton pareil c'est-à-dire que les parents ont rêvé que leurs enfants deviennent des champions mondiaux et bien c'est aussi un rêve mais c'est un rêve par procuration quelles conséquences pour les enfants est-ce que c'est bien ou mal je m'en fous ce qui m'intéresse c'est la mécanique moi ce qui m'intéresse c'est de voir la mécanique que l'humain est capable de mettre en place et après on va avoir le rêve d'un enfant qui dit je serai cosmonaute à 8 ans et qui fait tout pour être cosmonaute et ça c'est extraordinaire et donc mais c'est pas les mêmes intentions c'est pas les mêmes ressources c'est pas le même chemin c'est pas la même démarche c'est pas les mêmes croyances c'est pas les mêmes motivations c'est pas le même travail c'est pas les mêmes plans de jeu tu vois et ça ça m'intéresse c'est ça que j'essaie de comprendre parce que si on me demande d'aider quelqu'un j'ai plus de référentiels que simplement un dogme à la con que j'aurais pu écrire ou lire quelque part ce qui m'intéresse c'est d'avoir une pluralité d'informations pour pouvoir affiner le questionnement pour la personne que j'ai en face de moi et pas son voisin écoute sujet sur lequel j'aurais un grand plaisir à ce qu'on se retrouve un jour peut-être une fois que tu auras justement avancé là-dessus produit ce que tu veux produire mais vaste sujet je vais vous dire commentez d'accord mais en tout cas tu as tout un travail de recherche en cours là-dessus sur lequel j'espère on aura l'occasion de partager aussi enfin moi ça me passionne ça me questionne comment te sens-tu par rapport à notre entretien qui arrive à sa fin à notre dialogue comment te sens-tu as-tu des choses que tu voudrais partager par rapport à ça cette expérience tu remercier tu remercier parce que je parle rarement de mon métier parce qu'on ne pose pas de questions d'abord et quand on ne pose pas de questions j'en parle pas donc j'aime bien ça me fait plaisir je me sens en paix je me sens pas utilisé je me sens invité et c'est un partage équitable je me sens en paix très en paix dans cet échange là et j'espère qu'il est partagé je t'en remercie écoute par rapport à ton espérance oui tout à fait partagé ça me permet je repars moi avec un immense paysage à observer dans ma façon de questionner justement de voir ce que tu sais il y a les choses qu'on ne sait pas qu'on sait donc j'ai vu plein de choses que je ne savais pas que je savais et puis il y a plein de choses aussi que je ne savais pas du tout donc que je vais pouvoir observer donc cet entretien m'a déjà fait grandir je t'en remercie et j'espère que d'autres vont pouvoir aussi en profiter à aider eux de choisir ce qui va leur parler donc merci vraiment merci beaucoup Eric et puis vraiment au plaisir de nous retrouver pour un prochain entretien avec grand plaisir et j'espère que cette vidéo par ce biais de ton réseau et de ton travail aidera aussi d'autres personnes à dire effectivement peut-être que je peux me libérer de l'emprise de mon mental merci à toi Eric merci au revoir Jean-Ponçois